Musique Moi, c'est Jérôme Casalbou, ancien demi de mêlée internationale du Stade Trilouzelle. Avec d'autres joueurs du rugby professionnel, nous avons décidé de parcourir la France pour partager les valeurs du rugby avec le plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est Dunkerque. Je m'appelle Florian, j'ai 35 ans et ça fait 10 ans que je n'ai pas joué au rugby. Le rugby, ça reste un combat, il faut se préparer mentalement. Allez, go, c'est parti ! Ce n'est pas tous les jours qu'on peut partager un moment comme ça. Le but, c'est de s'amuser, de rigoler, de se promouvoir. Pendant deux heures, on est des rugbymans. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et l'autre ça tient. Je suis réveillé de t'avoir rencontré, d'avoir pu t'aider à te transmettre ça. Je suis convaincu que la fièvre du rugby te reprenne alors. Je m'appelle Arthur et j'ai 50 ans. Arthur, 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 Arthur ! Jean-Baptiste, tu m'as donné des conseils pour bien attaquer. On part au football de ta droite et on repart à gauche. Tu te vas, ça ? Oui ? Top ! Bien joué ! Bien joué Arthur ! Et donc aujourd'hui, tu as fait un maximum de plaisir ? Oui. Je m'appelle Hugues, j'ai 25 ans et je joue au CA Brief Corez Limousin. Ce matin, on avait rendez-vous sur un bateau avec des chefs d'entreprise. Ça fait du bien, ça fait découvrir des gens, des choses, des autres univers. Mon rêve dans un monde idéal, ça serait d'ouvrir mon affaire, une brasserie. Le rugby t'applique des règles qu'il faut continuer d'appliquer dans des métiers comme ceux-là. Ça me préoccupe, la reconversion, et je suis bien conscient que le rugby va passer vite. Donc voilà, je suis prêt à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à moi pour que ça se passe facilement. Je m'appelle Brian, j'ai 36 ans et je suis un ancien joueur de stade français. Aujourd'hui, on est venu passer un petit moment avec l'association des Papillons Blancs qui donne du travail à des gens handicapés. Je vois que vous êtes bien organisés ici. C'est des gens qui peut-être ne peuvent pas avoir un métier ailleurs. Là, ils sont utiles. Et quand tu vois la fierté, quand ils nous montrent les objets qu'ils ont fait, tu sens qu'ils sont contents. Une souris, un peu de gentil, ça va loin pour eux, alors c'est bien. Un petit peu de gentil. 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 Générique